Chers amis amateurs de léchage de timbres, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf. Une nouvelle vidéo de Nerf que nous allons commencer par un courrier que nous avons reçu. Et oui, on a reçu un courrier et c'est très très sympa de ta part. Donc je voulais faire un petit coucou à Paul qui nous a envoyé cette lettre fort fort sympathique qui a fait l'effort de l'écrire à la main dans une vraie enveloppe avec un timbre tout ça. Voilà, et donc Paul, je te remercie pour ton attention, pour tout ce que tu dis de gentil sur nous. Voilà, on est très content que ça te plaît ce que nous faisons et je suivrai tes recommandations, celles que tu nous adresses, j'en profite également au passage pour remercier tous ceux qui nous envoient aussi des mails, des messages sur Facebook, tout ça. Merci de votre gentillesse et de votre sollicitude. Voilà, Paul, merci à toi. Et maintenant, nous allons passer au Barrel Break, au Barrel Break à la version Sonic Ice du Barrel Break. Le Barrel Break, c'est un blaster qui a quelques années déjà, donc c'est un fusil à pompe, on le casse en deux, on met deux fléchettes, on remet et bim, on envoie les deux fléchettes. Et là, c'est la version Sonic Ice, donc la version Sonic Ice, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est exactement le même blaster, donc je ne vais pas faire une version, une vidéo par blaster, par couleur, c'est pas possible. Donc j'ai pris le Sonic Ice, donc Sonic Ice, j'étais en train d'expliquer avant d'être interrompu grossièrement par moi-même, c'est juste que la coque est transparente et d'une couleur, soit bleue, soit rouge, soit, peu importe, elle est transparente. Voilà, donc voilà, le Barrel Break, Barrel Break, qu'est-ce qu'on a comme indication avec ? C'est vendu avec un rail qu'on va pouvoir mettre ici, dans lequel on va mettre les fléchettes. C'est vendu avec le blaster et c'est vendu avec quelques fléchettes, du coup, il y en a, pou 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 avec mon oeil bionique, il y en a huit, c'est marqué là aussi. 8 ans et plus, ne vous tirez pas, ni dans les yeux, ni dans le visage, pas d'indication de portée. Et c'est pas plus mal, et bien on va ouvrir la bête. Alors ça va aller plutôt vite, puisque c'est une boîte ajourée, ça veut dire qu'on a directement accès au blaster, donc c'est très rapide à ouvrir, quelques coups de cutter et on a la bébête. Et on libère les fléchettes. Mais une fois que toutes les choses drôles qui servent au lol sont libérées, voilà, donc on me dit, pardon dans l'oreillette, oui, c'est du Sonic Fire et pas du Sonic Ice, mais bon, voilà, c'est du Sonic Fire. Sonic Ice, c'est quand il est bleu, voilà, c'est pour ça. Parce que Sonic Ice, c'est quand il est bleu, et Fire, c'est quand il est rouge, c'est la même chose, c'est transparent. Merci l'oreillette. Ah, te voilà, pomponette ! Beaucoup de références culturelles dans ces vidéos, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et nous avons donc, ne vous tirez pas dans les genoux, dans le visage, en plusieurs langues, des fois que, je me suis tout sali, et une très jolie notice, avec beaucoup de choses dans le dedans, notamment qui m'ont indiqué comment se servir du blaster, mais, comme je l'ai déjà utilisé, je devrais pouvoir m'en sortir assez aisément. Blaster, plutôt simple, un rail de personnalisation, et puis c'est tout, une attache-sangle ici, et puis c'est tout. En même temps, c'est l'essentiel, il n'y a pas besoin de plus. Une détente, Et, cette petite chose-là, qui fait que, on va pouvoir... Voilà. Ça sort le canon, ça les libère, je le casse en deux. Alors, très très jolie fléchette, d'une couleur framboise écrasée. J'en avais pas vu beaucoup décéder comme ça, à part dans la gamme, peut-être dans la gamme rebelle. Mais même pas, très jolie couleur, ça donne envie d'aller manger une glace. Ah, du coup... Ah non, c'est Fire, Sonic Fire, ça aurait été Ice. Bon, bref, on s'en fiche. Voilà, c'est prêt à tirer. Tee-tati, j'appuie, j'appuie, je fais ça, je fais ça, je tire sur TomTom. Tiens, ils savent ! Regarde ! Oh là là ! Mais, ils sont... Ah mais... Non, je mens comme un gros voleur, mais non, c'est pas marqué, mais... Non, c'était... Voilà. Mais je tire sur TomTom, avant qu'ils s'en rendent compte. On met ça ici, sur le rail de personnalisation, mais ça va vite me saouler. Parce que ça tient pas. Parce que... Ah, ça tient un peu. On peut y mettre les fléchettes. Oh ! Qu'est-ce que j'ai... Alors, je vous dis tout de suite, après le tournage, on va aller bouffer des glaces. Une bonne glace à la fraise, là, non ? Un sorbet. Un sorbet à la fraise. Parce que... Hé ! En plus, il fait chaud, c'est l'été. Donc, on commence par... Débriller le truc en appuyant sur les petites tiges qui sont des deux côtés. Soit l'une, soit l'autre. On tire le canon vers l'avant. On réarme bien vers le bas. On prend deux fléchettes que l'on insère dans le dedans de l'intérieur du canon. Jusqu'au bout du ras du truc. Comme ça. De toute façon, tu peux pas aller plus loin. Si tu vas plus loin, c'est que t'as un gros bourrin et tu viens de le péter. On ramène vers le dessus. On a... Alors, je le fais un petit peu à la virile, parce que c'est un fusil à pompe, nom de Dieu. C'est pas fait pour tricoter des pulls. C'est prêt à tirer. Tom Tom. Allez, cette fois, je te préviens à l'avance. Attention, Tom Tom. Je vais te tirer dessus. Et là, ponds. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors ça, la patate. Souvent, quand on tire deux fléchettes à la fois avec un nerf, ça va pas très très loin. Enfin, le barrel break, il tire pas trop trop mal. Petit détail qui a son importance, parce que je trouve ça très très rigolo. Ici, nous avons encore un reliquat du passé, de l'époque, où les nerfs étaient peut-être des vraies armes avec lesquelles on visait. Ce qui n'est plus le cas. Il y a donc un viseur qui n'est absolument plus accessible. Dès qu'on a mis le moindre accessoire dessus, on le voit plus. Mais il est encore là. Il s'accroche. Il résiste. Voilà. C'est dans l'ADN de la bête. Toujours, il reste un bout de viseur. Soit devant, soit derrière. Rarement les deux en même temps. Et souvent, tu ne peux pas y avoir accès. Donc, accroche-toi petit viseur. Tu es bien. Alors ensuite, on voit légèrement. Et ça, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien monter les trucs. Donc, vous le savez. Les nerfs, je la démonte. Pour savoir comment ça fonctionne. Et là, c'est comme c'est transparent. C'est un petit peu éducatif. C'est-à-dire que tu vas voir un petit peu. Quand tu appuies là, ça va libérer un truc. Ça sort. Là, on voit les deux ressorts de chaque côté. Parce que tu sens qu'il y a deux cylindres qui vont projeter de l'air. Que quand tu ramènes le canon vers l'avant, les cylindres... Pas le cylindre d'ailleurs. C'est des pistons qui sont ramenés vers l'arrière qui compressent les ressorts. C'est pas mal. Là, c'est... Moi, j'aime... Voilà. Je trouve ça plutôt intéressant de voir la mécanique. Sauf quand parfois, c'est hors de prix. Dès que c'est transparent, c'est un peu plus cher. Bon, là, comme c'est un vieux modèle, je l'ai eu à un prix très, très, très abordable. Donc, du coup, je l'ai acheté parce qu'il ne doit plus en vendre des caisses. Mais voilà. Petit test de portée. Attention, messieurs, dames. En plus, ça se m'a dit d'une main. C'est Terminator qui rentre dans le commissariat. Sarah Connor, tout ça. Jusqu'à combien ça tire le barrel break ? Attention. Eh bien, jusqu'à combien ça ne tire pas très, très loin ? Comme quasiment tous les nerfs qui vont tirer deux fléchettes en même temps, on ne va pas s'attendre à des miracles, là. Donc, on n'est pas arrivé au 15 mètres. Par exemple, tu vois, on est entre 10 et 15 mètres. Je n'ai pas tiré trop en cloche. On va refaire un petit test de tir, mais je n'attends pas un miracle du barrel break. De toute façon, tu t'en sers dans les couloirs. Et c'est bien que... Allez, péniblement, 15 mètres. Mais c'est déjà pas mal du tout. Donc, il fallait en parler parce que c'est un des fusils à pompe nerfs emblématiques. Le barrel break, il est très sympa. Sachez qu'une fois modifié, et c'est assez facile, il tire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et du coup, c'est pas mal du tout. Je vous remercie de nous avoir regardés. C'était donc le barrel break Sonic Fire. Merci l'oreillette. Très important pour nous. Cliquez sur un petit like. Cliquez sur partager. Il n'y a même pas un truc de partager. Pourquoi je dis partager ? Partagez le débrouillé. Vous faites, ça se fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de nerfs. A bientôt. Au revoir.